Si vous êtes bloqué sur un écran de verrouillage identifiant Apple sur votre iPhone, vous êtes dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Mélos de la chaîne Amitech, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir à l'introduction, si vous êtes bloqué sur un écran de verrouillage identifiant Apple, vous êtes dans la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer simplement comment faire pour déverrouiller votre iPhone assez facilement en quelques clics. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être au défi de chaque nouvelle vidéo et sur ce, on passe à la suite. Et pour ce faire, on va utiliser un outil professionnel qui est le logiciel 4MK de Tenorshare. C'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre en quelques clics de faire le jailbreak et le bypass de votre iPhone assez facilement. Je vais vous mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Et ce logiciel est compatible jusqu'à la version iOS 16, alors n'hésitez pas à tester sur votre iPhone. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'exemple sur deux iPhones, un iPhone XS Max et sur un iPhone qui n'est pas vraiment assez récent. Et sur ce, on passe directement aux explications. Voici la page officielle de Tenorshare 4MK pour supprimer le verrouillage d'activation iCloud en simplicité et sécurisé. Comme vous pouvez le voir, il peut supprimer rapidement le verrouillage d'activation iCloud sans mode pass ni identifiant Apple, même sur iOS 16.6. Il peut déverrouiller le compte iCloud n'importe quoi, n'importe où lorsque vous oubliez votre mode pass. Il peut se connecter à l'Apple Store avec un nouvel identifiant apparaît le contournement de verrouillage. Supprimer l'identifiant Apple, désactiver la fonction trouver mon iPhone sans mode pass et plein d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir. Et pour l'exemple, on va prendre deux cas de figure, un iPhone assez récent qui est bloqué directement sur le verrouillage iCloud sur la réinitialisation. Et un ancien iPhone, exemple directement activation impossible lors de la réinitialisation. Directement, on va connecter l'iPhone, puis directement sur l'interface logicielle 4MK, on va cliquer sur commencer, puis directement sur commencer. Il va mettre directement en mode récupération l'iPhone. On va suivre les instructions, on va cliquer sur commencer, on appuie simultanément sur le bouton Power et le bouton Home, puis on va relâcher pendant des secondes. Automatiquement, il va jailbreaker votre iPhone, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, soyez un petit peu patient. Et ne pas bien sûr déconnecter votre iPhone. Après le jailbreak, on va cliquer sur commencer, on va refaire directement les instructions pour entrer en mode d'affût, puis directement il va supermer le verrouillage d'activation iCloud. Ça peut prendre entre 10 à 20 minutes, soyez un petit peu patient. Et voilà, le verrouillage iCloud a été supprimé avec succès. Et là, tout simplement, on va reconfigurer notre iPhone, que ce soit l'iPhone récent ou bien l'ancien iPhone, avec un nouveau identifiant, un nouveau mot de passe, etc. Sans avoir à connaître le mot de passe. Et voilà, c'est assez facile que ça. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et me lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres commentaires, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. On sera ravis d'y répondre. Et sur ce, à une prochaine vidéo. See you !